c'est bon du coup résumé de la session précédente donc le matin je me suis réveillé en premier et le personne est mon personnage a tenté d'aller discrètement dans la salle commune parce qu'il a senti une bonne odeur de petit déjeuner un râtelier a décidé de se prendre dans ses pattes des choses qui arrivent ça a réveillé tout le monde le perso de golden dort comme une bûche voilà du coup on a pris le petit déjeuner après le perso de golden nous a rejoint un peu plus tard et on a été faire un entraînement un peu plus tard pendant le temps que tout le finissent de manger on a été faire un entraînement et du coup on a commencé à faire des joutes pour pour s'entraîner et tout ça après avoir fait mon tour avec vulcan order mon perso est allé s'entraîner sur les mannequins qui après ça a été le tour du personnel ou qui est elle nous a complètement rendu phobie qu'il vulcan voilà et vous me dites à des fermes et ça moi j'ai fait mes soeurs et tout à fait et du coup du coup il a eu peur ensuite ça a été le tour du personnel ça a été le tour de woodcutter et de fizzle qui ont montré leur capacité pendant que mon perso s'acharnait sauvagement sur un mannequin et le détruisait avec son marteau et ensuite nous avons été commissionnés pour faire une escorte faut pas oublier aussi le ciel qui s'est assombrie d'un coup il ya eu une éclipse j'allais y venir mais du grand ma laisse je te laisse continuer donc alors qu'on était en train de alors qu'on était tous en train de rentrer à connaître c'est son entraînement le ciel a commencé à s'assemblir le le la lune a commencé à se mettre en face du soleil il ya eu une énorme éclipse tout le monde savait pas du tout qu'est ce qui était en train de se passer et donc cette à ce moment là que nous avons eu notre premier client qui nous a demandé de l'escorter jusqu'à canter l'autre alors qu'on était tous en train de se demander qu'est ce qui se passe on est arrivé donc on sait on a tous décidé tous les joueurs ont décidé de s'inscrire au groupe au groupe au mercenariat on a tous signé un contrat et on a été envoyé pour réaliser notre tout premier contrat donc d'escorte jusqu'à canter l'autre sur la route on a croisé des timbers wolf que une certaine school à à dont une certaine school à on a fait partir la moitié mais je crois on a fait partir la bonne moitié pendant que pendant que les autres s'occuper s'occuper de terrasser les autres les autres on a repoussé l'assaut pour faire ce qu'on a coupé deux ouais on a on a repoussé l'assaut sur le chemin sur le chemin on a croisé des gardes qui nous ont dit basiquement que célestia luna s'était transformé et s'était battu et on sait pas du tout où elles sont passées ils ont complètement disparu et c'est le bordel c'est le bordel par contre qu'on sait que luna empêche la levée du soleil aussi et empêche les veilleurs d'agir aussi parce que ils ont tenté du coup d'essayer de de rappeler des veilleurs histoire de de refaire fonctionner tout ça sauf que c'est pas possible et je crois qu'il ya deux veilleurs qui sont morts dans le process dans la chose il me semble que c'est ça il ya deux on nous a dit que deux veilleurs étaient mort et on est on les a remercié et on a continué une autre d'ailleurs parmi les gardes il y avait aussi un héros et on a été jusqu'à canterlot où on a passé la soirée dans une certaine taverne ouais aux abranchanteurs la taverne la taverne encore debout de zima où on a pu observer un portrait un magnifique tableau de des cinq grands héros de l'ancien temps et la soirée s'est terminée sur tout le monde qui allait au lit et non et non et le personnage de golden woodcutter woodcutter qui qui pleurait durant son sommeil et oui il a fallu réconforter papy et ensuite tout le monde a chialé et fut tout réconforté alors je tiens à signaler que c'était pas tout le monde il y avait monsieur woodcutter et silver oui parce que silver silver voilà il ya eu des histoires avec son padré après fizzle était pas non plus super fier c'est ça un tournant j'ai plus c'est ça fizzle oui elle est pas ouf non plus en fait il ya que ce coup là qui a dit bah moi ma vie elle est bien pour l'instant et on a et on a remarqué aussi on a fait la petite remarque que fizzle connaissait fizzle et aussi il me semble que ton perso aussi gals silver connaît non c'était pas la gueule c'était le school on connaît tous les deux on connaît tous les deux le fils de le fils de woodcutter de woodcutter il faut préciser woodcutter est parti à l'aventure pour suivre les pas de son fils ouais son journal intime plus précisément puisqu'il est mort merci ou mj c'est toi qui a choisi mais c'est pas moi qui ai choisi de faire 17 pages de juste un petit instant je vais faire un truc parce que comme loupi a rejoint avec un nouveau compte je vais je vais têche pour provisoirement les les spectateurs pour qu'ils soient après les joueurs excusez moi mais je comprends ça fait pas propre j'ai fait pareil sur ryote je vais vous renvoyer non j'ai promu qu'à bord me jeu alors à peu je relance je vais vous renvoyer je vous renvoyer les l'invitation j'appuie prend voilà j'ai mis une rondeuse bon par contre j'aimerais bien être invité à la partie là parce que je les plus bas c'est normal mais là je vous ai je vous ai renvoyé l'invite dans stories voilà faudrait que je vous remette les le contrôle des du token spectateur aussi 1 évidemment c'est ouvert dans mon autre navigateur ça va bien se passer cabounet c'est une bonne journée aujourd'hui à dans le sens réellement une bonne journée ou les sens où ça n'est pas cool non c'est un étude une ah bon tant mieux je vais faire une blague je vais me retenir là attention tu fais ta blague j'allais dire taper chaud et puis je me souviens que non bonne partie merci bonne écoute nous espérons ne pas mourir tout de suite ça mais je revois rien à ces banais là on est en bas à droite nous sommes en bas à droite avec des spectateurs et bien sûr rennes vu que ça m'a réactualisé la page qui nous ont marqué à l'exemple et que tu as jamais la musique ben moi aussi je pense que c'est la connexion en fait quoi qu'il en soit dans les outils pratiques je vous ai rajouté un petit truc les lanternes pourront être utile lors de la nuit elles ont déjà une lumière quand vous voulez pas quand vous serez sur des maps noires si jamais vous en avez besoin et si on clique du coup ça les met sur nos personnages en gros c'est un token vous les faites glisser en fait sur vos persos ah bon d'accord ce sera à vous de les déplacer ensuite du coup mon perso il va se lever il va se lever assez tôt voilà donc du coup c'est le lendemain matin mon perso être le premier à se lever nous faire la discrétion encore allez il n'essaie pas il n'essaie pas d'être particulièrement discret mais il n'essaie pas il essaie de pas trop faire du bruit non plus quoi te jure si tu nous fais un autre fumble je te je te les fais appliquer à chaque levée le suspens c'est moins deux c'est ça en plus ouais moins deux parce que ton handicap bon il n'y a pas de fumble mais tu n'es pas très très discret c'est pas le mec qui essaye d'être discret oui bon 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 oui mais il faudra peut-être remettre vos pions spectre effectivement parce que je pense pas qu'ils soient de nouveau voilà remettez les c'est mon perso il essaye de pas faire trop de bruit mais bon il n'est pas non plus enfin il fait deux mètres quoi il ya le poids avec on est ici les spectateurs je sais pas si vous voyez ma flèche bah je te perçois de toute façon ton perso il percevra tout j'espère qu'il va percevoir un truc dans la quand on va aller faire des lettres tu t'inquiètes gardez votre pudeur jeune homme c'est pas la pudeur ça correspond pas à ça tu vas voir après je vous demande pas de perception vu qu'il a raté sa discrétion vous l'entendrez oui mais vu vu qu'on dort je me suis dit que j'allais quand même en faire un oui vous l'entendez quand même sachant que bon je suis je fais je suis pas non plus super discret quoi attend quand tu as le cul dans la porte encore genre tu es en train de sortir eh bah on ne dit pas bonjour non je voulais pas vous réveiller à battre à jour désolé oui cap c'est normal parce que vous avez un jeton normalement spectateur en haut du journal et vous devrez vous le déplacer vous même pour pouvoir observer les scènes on est ici la scène la scène principale c'est pas ici we are here yes oh toutes ces couleurs du rose du rouge oh la la j'ai l'impression que mon micro est super fort les gars ça va quand même vous voyez quelque chose le spectre bah oui il est à 100 putain ça a dû vous détruire les oreilles voilà il ya un jeton spectre qui a été placé il n'y était pas tout à l'heure donc je suis oui après il ya mis qui qui galère nous sommes ici il faut arrêter ce tripoter la douille oscar et venir à l'heure et ben oui vous pouvez lâcher la flèche il est grand pour ce pour ce pour voyager tout seul allez-y allez-y mon perso va commencer à aller pour descendre moi je fais des exercices de souplesse du coup oscar faut que tu reclique sur le sur le nouveau lien vu que j'ai pêche les spectateurs pour les remettre mon perso il est descendu alors ne bouge plus une fois que tu es là que je te que je te redescende il y aura déjà du monde en bas comme tu pourras le voir bonjour hola bonjour hola va pas trop vite le temps que les autres se réveillent aussi le grand constat il est déjà sorti un oui vous avez bien dormi ça va niveau main ça va grand-père je suis pas encore sourd un petit sourire amusé moi aussi je pourrais faire le papy raciste du coup non 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 mais en vrai tu vois qu'elle fait pour rigoler mais il faut sortir c'est comme les gens qui savent que quelqu'un parle pas français et du coup tu lui parle lentement et fort qui ne sert à rien lentement oui mais fort ça change rien vous venez avec nous j'ai repéré un truc mais va se calmer spoiler encore merci pour hier soir ah mais derrière vous aviez l'air pas bien alors il est fait un câlin bah c'était gentil c'est ce qu'on fait chez moi je pense qu'il faut que j'essaie de me mettre dans le même état d'esprit que que mon fils dans dans ses lettres et dans son journal et c'était quoi son état d'esprit enthousiaste à être je regarde et à basse et l'ancor ça je l'étais je l'étais jusqu'à lire la suite pourquoi est-ce que je m'en veux encore plus de la voir autant enfermé dans une cage entre guillemets c'est d'avoir tant voulu mettre un frein son développement ouais bah il s'est quand même développé un faut voir le positif à un moment donné il dit trop rien mais il a l'air d'y réfléchir j'ai encore fait un perso plein de tact excusez-moi c'est marrant c'est que s'ils faisaient des visites de l'auberge mais vous voyez ces héros là nos ancêtres à nous le zèbre et le bad pony ben ils ont baisé là 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 on a pas réussi à tout bien laver donc c'est normal ils ont aussi fait dans la cheminée je sais pas comment ils ont fait mais ils ont fait voilà il ya encore des traces un peu partout malheureusement mais bon vous en faites pas on n'a pas la lampe à uv voilà on a mis un moment de javel pour faire en sorte que ça ne soit plus visible mais de penser pas votre langue dessus vas-y avance silver je vais déplacer les autres ne bouger plus en bas que je vous déplace en bas sachant que je ne bouge plus parce que j'ai moi j'ai pas bougé par contre le fait c'est une question en fait la taverne à la base elle était à cantonia elle a comment elle a été déplacée à canton l'autre c'est la même chose c'est juste qu'il ya c'est juste qu'il ya lequel le château des deux soeurs qui a été renommé ça a juste été renommé ok il a rien suivi voilà un béni en moi cherché mon perso et vous pouvez voir qu'il est un peu qu'il est un peu intimidé parce qu'il ya le gens qui connaît pas le plus beau du monde pardon excusez moi c'est qui lui c'est aïste mais non mais pas lui et j'y suis bien vu à histoire il ya il ya dix mille jeux ton spec vous n'êtes pas obligé de croire dans la même pièce mais mon perso du coup les bouches incroyable il n'ose pas avancer il ya trop de monde qui connaît pas moi il ya justice star qui justice juice pardon qui fait un grand salut qui vous fait un grand salut à vous quatre attendez juste excusez moi regardez cette tête de teuteux mais c'est génial du coup je m'arrête à côté de silver je le regarde un peu bas alors tout fait quoi il ya beaucoup de gens que je connais mais vont pas te manier à aller bonjour on a d'accord vous voyez que votre propre token d'accord je ne savais pas il a musclé ses ailes lui alors on se bodybuild les ailes monsieur j'avoue c'est pour trouver les dragons yes vous soulevez la fille mais bien seulement de capter que c'était cas de votre pointe oui c'est cas de bat poni bonjour si j'ai dit que de justice vous disait déjà bonjour c'est elle justice c'est d'une celle justice vous installez vous je vais vous préparer un petit déjeuner allez toi tout assez et on va manger doucement mais ça suffit non 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 il n'est pas oublié il ya dit qu'aujourd'hui je te faisais manger où tu manges ce qu'elle te donne à manger c'est grand pour manger tout seul non si tu vas prendre le plaisir de manger doucement parce que tu as vu le film ratatouif Riii ! Bah me casse les couilles celle-là ! Nanananana... Mon perso il va marmonner, il va marmonner, j'aurai plus de facilité à réparer un chaudron troué. Il y a juste le petit... la petite pardon, une vingtaine d'années à peu près... Oui moi c'est carrément. Enfin petite, elle a le même âge que mon perso. Elle a une vingtaine d'années du coup elle a fait Tata est-ce que tu veux que je t'aide en cuisine ? Mais non t'inquiète pas, ça ira. Au moins on sait que c'est de ta famille. Ils sont tous de la famille, au secours. S'ils ont tous le caractère de Stormice on est pas dans la merde. Ils viennent en même temps devant nous, salut moi c'est Garnet. Salut moi c'est Garnet. Je suis désolée mais il n'y a qu'un seul Stormice. Et il est mort. Il est mort. Mais pas dans nos coeurs. Que vous vous demandez un nouveau jeu de perception si vous le souhaitez. D'accord. J'avais pas fait de jeu de perception au départ. Déjà. C'est vrai mais un jeu de perception. Petit 8. Eh ! C'est pas beaucoup. C'est nul. Pourquoi je pense au jeu Men in Black ? Pourquoi t'as un plus ? Bah parce que j'ai un... J'ai l'atout vigilant. Moi aussi c'est pour ça que j'ai fait 10. Oh ! 10 ! Donc vous verrez sans trop de problèmes qu'il y a un nouvel objet dans le décor. Ah ! Ici. C'est quoi ? C'est l'épée d'Henri ! Pardon. Excusez-moi. Où ça ? Attends. Où ça ? Ah oui. Là. Exact. C'est le type qui pouvait pas s'occuper de ses oignons. A ce coup là elle s'en fout. Ouais c'est pas. Bah en vrai il est pas forcément décrit dans les livres donc... Bah si quand même c'est un gardien. Il est décrit ? Ouais mais est-ce que son épée est décrite au point que je la connaisse ? Bah c'est à moi un jeu. Vous pouvez si vous le souhaitez faire du culture G. Si vous le souhaitez. Moi j'estime que je ne le sais pas. Je ne le sais pas pardon. Putain. Ah tu sais pas ! Ah tu sais pas ! Ah tu sais ! Putain ça commence à faire à manger du coup je sens l'odeur de la... C'est inerpé tu vois. Bref. Moi je pense savoir du coup. Avec trois j'espère aussi ? Bah non. Oh ! Ça sert à quoi d'avoir un bouquin et d'être fanboy des temps anciens si ça sert à quoi ? Il fallait avoir un plus gros G. Il fallait avoir un plus gros D. T'as fait réagir en culture générale par rapport à toutes tes conneries qu'on perso il a raconté ? C'est pas c'est pas c'est pas culture générale qui t'aurait fallu c'est connaissance, connaissance gardien. Euh... Mais c'est... C'est pas la même chose. Bah je suis triste. Euh... Il y a plus vraiment ce genre de type de connaissance. Hum... Bah du coup... Spécialisé quand même. Moi j'ai fait 12. Du coup en tant que forgeron est-ce que je remarque quand même qu'elle est cadet du temps ancien ? Tu vois quand même qu'effectivement elle est ancienne. Récemment rénovée. Bah du coup je vais me lever parce que je suis curieux. Tout reste assez ! Je... Je... Je fais pas attention en fait je me rapproche pour essayer de voir le... L'épée mieux. Mais il est insupportable à ce garçon ! J'observe un peu mieux l'épée. Vous n'êtes pas sa mère hein techniquement il fait ce qu'il veut. Hum hum. Ouais c'est vrai. T'as les deux bad ponies qui te... Qui te ziote un petit peu à côté mais euh... Sans plus genre ils regardent. De toute façon... Je fais pas attention à eux hein. Je regarde vraiment l'épée voir comment elle est faite et tout. C'est pas euh... Du coup Ren avec un 5 je... Je... Je reconnais un petit peu sur cette épée. Et une épée qui a appartenu à un gardien tu le sais. Qui ? Ça Woodcutter pourrait le dire. Juste avant quand euh... Golden tu dis c'est pas votre fils euh... Je dirais euh... Ouais c'est vrai mais il me fait penser à... A mes petites sœurs. Et est-ce qu'elles sont aussi petites euh... Que vous ? Oui. Et ouais. Et vous les engueulez autant ? Oui. Il faut bien aider les mères quand on est l'aînés. Et puis il y a les petites sœurs, les cousines et puis... Ouais j'imagine j'imagine. Les neveux, les nièces et... Bref. Du coup en bout d'un moment il y a... Justice qui va... Revenir. C'est sûr que moi j'observe l'épée... Je suis... Alteziote. Votre... Votre assiette est... Elle va être servie monsieur. Ah euh... Euh... Oui euh... Pardon. Excusez-moi. Je... 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 Je vais le... Le scramble avec du métal. Voilà. Hop. Merci. Merci. Merci là. C'est moi. Et là. Je lui prends son assiette à Silver. Merci beaucoup. Mais... Bon appétit. Elle m'en mangeait ! Merci. M'en mangeait ! Elle fait euh... Elle fait léviter avec sa magie tu sais. Mais... Mais... Mais rendez-moi m'en mangeait ! Bon asseyez-vous ! Mais j'ai faim moi ! Oui mais je vais vous nourrir ! Mais... Mais ça suffit ! Je suis pas un gosse ! Tu peux me nourrir tout seul ! Tutututututu ! Allez ! On ouvre la bouche ! Ah merde ! Il y a votre pony ici qui a l'air visiblement de bien se marrer ! Va nourrir la prière ! Mon perso euh... Est-ce que mon perso remarque... Le remarque ? Ou pas ? Euh... Oui oui... Je vous le décris... Vous n'avez pas besoin de... Vous le remarquiez facilement ! Mon perso... Mon perso euh... Mon perso rougit et dit Non ! C'est bon ! Je peux manger tout seul ! Non ! Non ! Mais je vais manger plus longtemps ! Non ! Ça suffit ! Et... Limite s'il donne des coups de coudes à l'autre genre... Regarde ! C'est trop drôle ! Mon perso rougit encore plus ! Et du coup... Et... Et l'autre qui regarde pas du tout ! Qui reste les yeux rivés sur son assiette à lui ! Non mais ça suffit ! Arrêtez ! Rendez-moi mon assiette ! Nan ! Du coup elle... Elle... Elle fait léviter en fait l'assiette au-dessus d'elle... Et... Elle va prendre la fourchette, mettre des trucs dedans... Et l'amener doucement avec sa magie vers la bouche de Silver ! Alors... Silver... Silver lui par contre là il va taper un grand coup sur la table ! Il se retient pas là ! Ouais ! Il se retient pas et il balance un grand coup sur la table ! Du coup Ren, est-ce que je fais un G ou quoi ? Il a nous pété la table ! Euh... Non ! Ça sera pas nécessaire ! Tu la rembourses ! Non mais c'est... Je balance... C'est plus pour côté intimidation ! Parce que là... Là mon perso est... Il est... On le... On le fout ! La honte ! Mais alors... Inter-sidéral ! Devant des gens en plus ! C'est des descendants de... De ces héros ! Bah ça fait ton intimidation ! Il est... Attends ! Je relance ! Bon au moins... Elle se chie pas dessus ! C'est déjà ça ! Bah... Pas mal quand même ! Il fait ça suffit ! Ça suffit ! Il laisse-t-il moi manger ! C'est... Normalement ! Attends ! Attends ! Laisse-moi décrire ! Est-ce que je peux te décrire comment elle réagit ? Tu... Tu peux si tu veux ! Je l'arrête de donner une idée mais si tu veux ! Elle balance direct son sort c'est ça ? Non 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 ! Attends ! Mais j'ai fait de la merde là ! Avec les noms ! Putain ! C'est... Oh ça m'énerve ! Oh putain ! Voilà ! Hop ! C'est la maman Latino ! Bon du coup elle sursaute ! Elle blémit mais vous ne voyez pas puisqu'elle a déjà un masque blanc ! Et puis elle va juste lui reposer l'assiette devant le nez... Et bouder ! Le bad pony derrière qui est un petit peu sursauté aussi ! Bon ! Il se retournait faire son assiette ! Justement au moment où il y avait le justice qu'elle était... Ça suffit maintenant ! Mon perso il... Mon perso du coup il reprend son assiette d'un... D'un geste rageur ! Il commence à manger ! Mais il... Il mange lentement ! Il va falloir qu'il se calme l'asticon celui-là hein ! Sérieusement ! Je pense que c'est un peu plus compliqué ! Pendant ce temps... Enfin... Cizel elle a... Elle commençait à manger ! Puis il y a eu l'interaction... Elle a... Je pense que c'était un peu... pour le surprise aussi de l'attitude de l'attitude de notre chère silver mais ils font ils font là ils font leurs trucs dans leur coin mais elle continue à manger tout simplement elle dit pas à 10 pas un mot dit pas un mot et ou perso mon père se mange lentement vous n'allez pas bouder tous les deux temps pour juste ça ou perso il mange là donc il fait juste mais je suis désolé mais on n'a pas à s'énerver comme ça pour ça mais mais n'a pas l'embêter autant quand c'est limite juste un inconnu techniquement pour vous donc le gérer comme ça le pauvre mais quoi le pauvre il veut juste lui apprendre à apprécier la nourriture c'est tout et puis en plus mais il n'a peut-être pas envie de le faire maintenant si bien compris on risque de travailler souvent ensemble oui donc laissez lui le temps d'être suffisamment habitué pour accepter ça non mais c'est bon et c'est de merde mon perso il aval il aval une bouche et sa bouchée de nourriture et il dit désolé d'avoir réagi comme ça mais je viens de se rencontrer vous réagissez déjà comme mon père qui m'étouffer ouais bah il ya souhait pas votre père premièrement au cas où vous l'aurez pas remarqué et puis il va falloir arrêter de le voir partout et en plus vous irez pas vous plaindre quand vous quand vous vous ferez traité de gougnafier ça risque pas je sais même pas ce que ça veut dire et on commence à manger un salon rostre en fait c'est un mix entre perceval et caradoc sans perso un mix des deux mais si j'en suis mignon naïf mais qui en plus il sait pas des trucs comme gougnafier et il mange comme à presque comme un cochon mais il mange pas comme un cochon il mange tout à gros je boucher mais c'est pas manger comme un cochon c'est juste qu'ils mangent vite putain mais vous avez jamais bouffé avec des travailleurs manuels mais la manière dont ça avait été décrit j'avais l'impression que c'était plus que ça ah ben non 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 c'est juste ils mangent vite quoi c'est ils mangent vite parce qu'il a pris l'habitude de manger super vite parce que ben quand tu quand tu manges quand quand tu es à la forme le matin tu te lèves tu manges vite et puis tu pars bosser de manger vite pour porter le reste de la famille mange ton plat mais du coup moi je regarde les autres enfin les gens que tu voyais que le petit allait voir timidement la madame ici puis ils s'en vont tous les deux ici et celui-là vous fait un petit coucou de la pâte lequel celui-là lui j'ai fait je lâche la tête parce que je suis peu absorbé avec à essayer de manger ma nourriture lentement voilà ouais bah il ya des manières à avoir en société c'est tout du coup pendant qu'ils sont en train de bouddhé moi j'ai demandé à fils de l'en regardant la peinture des des aventuriers en demandant si je me trompe pas c'est les aventuriers dont parle beaucoup dans certaines histoires là non j'ai parlé on en avait parlé en arrivant la veille non ouais je sais mon père qu'il avait juste écouté de manière distraite c'est ça et mon fils quand j'en parlais de leurs aventures mais pas pas en bien j'en prenais exemple pour vous dire de pourquoi il faut pas partir à l'aventure disons que je ne voyais que le côté négatif leur aventure donc je n'ai presque plus souvenir de qu'est ce qui se passait vraiment dans ce qu'ils ont dans ce qu'il a été raconté sur leurs histoires qu'est ce que vous lui disiez pourquoi vous disiez que c'était des mauvaises aventures que ça se passait mal comme il avait dit la dernière fois mon perso du coup c'est que du coup c'est dangereux de partir on risque de mourir d'abandonner sa famille derrière d'être égo c'est les égoïstes qui partent à l'aventure en laissant leur leur compagnon derrière eux ils prennent des risques insensés pour rien de des trucs ainsi quoi mais si si vous si vous observez un peu si vous si vous y réfléchissez un peu pourquoi ils sont partis à l'aventure c'est ces héros brittle elle est partie elle est partie partie parce qu'elle a été en fait rennes j'imagine que je connais à peu près que je m'y connais un rennes enfin brittle elle est partie elle est partie parce qu'elle a été elle a été banni de son village pareil tu vas me faire des jets de culture j'ai pour savoir ça ouais ok mais moi j'avais fait un 12 mais comme c'est quand même quelque chose de d'assez particulier j'aurais demandé à moins deux je relance dans ce cas là mon perso il relance j'ai envie de savoir normalement elle est censée savoir voilà c'est un peu mieux tac tac donc là ça passe la reine j'ai pas besoin oui oui ok nous tu auras pas tous les détails mais oui non je dis juste est elle a été elle est partie parce qu'elle a été banni de de chez elle pareil pour zima griff griff a décidé de s'en aller parce que a décidé de s'en aller de chez lui a décidé de s'en aller de chez lui storm storm ice a été la même chose et winter a des winter ruby décider à décider qu'il en avait marre et qu'il voulait explorer le monde et qu'il voulait explorer le monde là la plupart la plupart ne voulait pas enfin si je reprends l'exemple de brittle de brittle spain et de et de zima ils ils ont été ils ont été bannis de chez eux ils ont c'est ils ont été forcés de partir à l'aventuré ils ont pas ils ont pas décidé d'abandonner d'abandonner les gens donc abandonner sa famille ça marche pas dans ce cas là parce que je finis d'avaler et il dit ma mère me racontait me racontait les aventures des des cinq héros c'était de ces cinq héros là et c'était mes préférés je dois avouer partir à l'aventuré découvrir le monde ça m'a toujours attiré surtout par rapport à mon petit village il n'allait pas il n'allait pas juste se laisser se laisser se laisser mourir dans la neige dans la neige de l'hiver éternel parce que parce qu'il voulait pas partir à l'aventuré parce qu'il voulait pas abandonner les heures des fois nous des fois partir à l'aventuré c'est pas un choix il dit trop rien en en grattant son essai et puis il peut y avoir du bon il peut y avoir du bon à partir à l'aventuré la porte de la cuisine s'ouvre whitesider arrive salut tout le monde est bonjour à vous voilà un jour bonjour on bonjour puis boy il est il va pour essayer de faire un calop tu la le barre ça marche pas ici il faut que je fasse le tour forcément je dirais juste rapidement on reste du groupe que ben tout ça je savais déjà ce qui leur était arrivé mais je pense que je me suis autant convaincu du contraire pour vouloir influencer mes enfants à ne pas partir à l'aventuré et mon perso mon perso il va il va dire bah partir à l'aventuré c'est pas mal on voit des nouvelles des nouveaux gens et tout bas ça au moins oui je peux au moins dire ça c'est que j'ai jamais vu autant de personnes ça fait combien de jours que je suis parti à une semaine voilà j'ai vu plus d'ailleurs j'ai une semaine quand quand tout quand 20 ans j'ai vu plus de nouvelles et en une semaine quand 20 ans pareil pour moi et puis bon c'est ce comme sympathique de voyager avec des gens mais j'ai tendu il jette un oeil vers vers ce coup là en mode parce qu'il se sent un peu coupable de ce qui s'est passé tout à l'heure mais il n'ose pas le dire mais bon ils finiront ensemble il n'ose pas il n'ose pas le dire et j'ai pardon d'avoir réagi comme ça tout à l'heure mais vous m'embarrasser pas mal pourquoi des inconnus par les connaît pas on s'en fiche vous vous en fichez bas désolé alors et les deux autres vous vous saluent également alors mon perso fait c'est juste un signe de tête en tout cas il fait pas la gueule non plus juste un signe de tête il commence à manger lentement il a du mal vous voyez qu'il se retient de juste manger de manger superbe qui se retient de manger super vite et du coup pour continuer avec avec votre cutter en tout cas partir à l'aventure ça peut chacun a son propre but pour partir à l'aventure je pense c'est 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 on se définit chacun enfin j'imagine que chacun doit être décide de se définir un but de bien raison on a bien une raison pour faire quelque chose j'ai une raison pour avoir fait mes études vous avez une raison vous avez une raison pour pour être parti tout le monde a une raison de faire quelque chose ouais même si c'est des fois pas les bonnes choses à faire mais mais du coup peut-être que mais du coup votre fils il avait il avait une raison pour partir j'ai pas bien qui avait une bonne raison pour partir à votre fils l'appel de l'aventure il a toujours vu les histoires entre qui met fausses du coup maintenant ce que je vais être convaincu du contraire autrement en se disant que en ne voyant que le bon côté des choses justement et il voulait découvrir par lui même un jour il a fugué et quand il est revenu il a raconté l'aventure qu'il a eu il était parti avec une fourche et et un chapeau il est revenu avec la moitié de la fourche et blessé il avait escorté un marchand un marchand de je ne suis plus sûr j'ai fait vite je suis pas sûr que c'est précisé il est venu juste ici justement il était venu jusqu'à cette taverse pour ça que ça me disait quelque chose il allait il a escorté un marchand de légumes jusqu'à grave le temps à malton oui c'est quelque chose quand vous vous parliez de ça et il l'a escorté et sur le chemin ils sont fait attaquer par un bandit armé qui il a réussi à faire fuir et et savoir qu'il a manqué de mourir ça m'a fait extrêmement peur donc il n'a pas eu la réaction à laquelle il s'attendait de ma part vu que je l'ai enfermé dans sa chambre après lui avoir mis une baffe mais il n'est pas fier ça se voit quand il dit ça juste qu'on a cru qu'il était mort il avait disparu pendant sans nouvelles pendant des jours et des jours et puis il revient tout fier de lui et techniquement oui maintenant avec leur cul je me dis qu'il avait raison d'être fier de lui mais sur le coup j'étais terriblement en colère de me dire qu'il a failli mourir oui et du coup il est reparti quelques jours plus tard cette fois ci mieux équipé et jamais revu il a envoyé des lettres que je n'ai jamais lu ma stupide fierté c'est con d'être vieux on veut plus changer ses avis sauf quand il est trop tard moi du coup je commence à gratter un peu dans l'assiette j'ai dit bah mon père faisait exactement la même chose tu comprends maintenant même là après la mort de ma mère il me garder me garder le plus possible à la maison ou à la forge m'empêcher de sortir le plus possible ce qui fait que j'ai juste sorti pratiquement pas de la maison et de la forge et même je crois que je suis même si jamais sorti au delà des limites de la ville quoi quelque chose ben pour moi c'était plus un massage jamais sorti d'au moins une quinzaine une vingtaine de kilomètres ou une dizaine de kilomètres autour de mon village donc j'ai jamais vu grand chose du monde mon perso il sourit un peu il fait mieux vaut tard que jamais au moins vous avez changé l'importance et c'est pas de le temps que vous n'avez pas passé à que vous avez passé à pas voyager c'est le voyage que vous faites en ce moment ouais l'important n'est pas la destination mais le voyage et les amis qu'on se fait en chemin nakama c'est pas c'est pas ça qui dit mais oui mais ça m'a fait penser à ça après voilà c'est le pauvre c'est il essaye de il essaye de dire des trucs mais bon derrière non mais il apprécie ce que vous dites tout ça et le pâte pâte il la laisse pas de pâte mais quand tu parles de la mort de ta mère mais il dit condoléances en retard du coup c'était il ya plus c'était un peu plus dix ans donc vous inquiétez pas pour moi aussi ça fait une espèce de pour votre père ça a fait un déclic de vouloir vous protéger finalement moi ça a été le déclic qui a fait que j'ai enfin entre guillemets pris des nouvelles de mon fils quand ma femme est morte je lui avais promis de lire les lettres qu'il nous avait envoyé a été beaucoup de choses au caissé mais quand vous dites mieux vautard que jamais c'est grisant de c'est effrayant mais c'est grisant en même temps en fait mais puis j'ai vu que je pouvais compter sur vous au cas où on se faisait attaquer par ces saloperies il dit ça en regardant le groupe a pas juste ça que vous avez été particulièrement efficace difficile en regardant à ce coup d'un maillot se fait un sort le même que celui sur volcane dave je voudrais pas me prendre me prendre ce soir si ça a pu faire cet effet sur monsieur ordre c'est vraiment ça consiste juste à terrifier et on voit quoi avec ce soir non je veux pas savoir le voir moi même mais vous savez pas décrire ma voix mon visage je devais pas être aussi laide que ça fait fuir les gens c'est pied en disant ça elle regarde avec toute la douceur du monde dans les yeux enfin mademoiselle ce coup là avec votre peinture sous la peinture vous ne devez pas être aussi laide que ça fait fuir les gens quand même non mais il ya le tord pour que j'ai agrandi la bouche j'augmente les dents et apparemment ça fait peur vraiment que vous m'appreniez ça ça a l'air pratique mais ça va marcher avec vos cristaux je pense que je pourrais trouver un moyen parce que moi je sais que utiliser ma corne ah mais ça peut je ça peut ça pourra se faire magie un certaine différente mais vous avez juste à m'expliquer comment vous faites et puis je me je me débrouillerai de mon côté vous finissez discuter silver il a fini manger parce qu'en vrai la magie la magie des cristaux et elle est elle a sa propre mécanique mais elle n'est pas si différente que la magie que la magie la magie licorne mais pourquoi vous utilisez par votre corne par habitude j'ai j'ai vécu avec des j'ai été élevé par des parents terrestres et et j'ai eu l'habitude moi s'utiliser moi s'utiliser ma corne je l'utilise toujours un mais le genre là j'imagine pour faire quoi tu utilises d'accord ouais des fois en fait des fois il le fait des fois il le fait pas c'est des fois enfin c'est comment est ce comment elle se sent mais ouais j'utilise pas autant ma corne que certaines licorne qui aurait que certaines licorne mais c'est pas pour autant que que je m'intéresse pas à la magie je vais demander un petit jet de perception rapidement blé tu m'as absorbé sur ces sur ces cristaux en fait en fait fizzle ça va être la nouvelle sombra christophe christophe tout le monde c'est fizzle fizzle tu le verras un petit peu après mais les autres vous entendez comme si ça ça galopait un peu précipitamment dans au à l'étage ça se dirige vers les escaliers genre vraiment je n'entends pas pout 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 je me lève à moitié bah moi je regarde le fait je fais juste signe gentiment à silver de se rasseoir mais on regarde vous voyez un gars qui est en train d'essayer d'enfiler son armure tout en temps descendant les escaliers merde 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 mais je reconnais lui tu le reconnais je connais pas moi ouais merde 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 salut white non j'ai pas le temps en fait à plus il a des asticots dans les fesses mais c'est quoi et ma note et ma note il a des asticots dans les fesses où il a ou quoi est-ce que est-ce qu'on a remarqué son armure ou pas une armure solaire oui de la garde de la du jour je crois qu'il devait être en retard il avait une armure de garde je pense qu'il était en retard et c'est pour ça qu'il est qu'il était si pressé mon perso sera soi il était pas vraiment levé il était juste à demi levé en mode 1 tiens d'ailleurs rennes on est d'accord qu'il fait toujours semi nuit semi jour toi mais non il fait juste nuit il ya juste la lune d'accord yes white qui est mort de rire quand même était spécial ça vous étiez en train de parler d'aventure on était en train de parler d'aventure et là on avait un gars un gars avec son armure solaire qui a déboulé des escaliers à la vigueur mais alors c'est pas une armure solaire c'est une armure de la garde du soleil nuance bref une armure de la guerre du soleil la garde solaire de la garde solaire pardon qui a déboulé les escaliers qui a tapé un sprint disant j'ai pas le temps de manger et qui s'est barré et qui s'est barré en mode l'inguerudio mode je me casse je me casse et il n'a pas payé sa note d'accord s'il est revenu à un court instant il me semble rennes il a fait la chaleur et plus tard voilà qui est parti sans payer sa note encore une excité de bocal comment ça encore mon perso il fait comment ça encore ouais ouais encore alors la tête un peu elle regarde sur le côté en mode il tourne un peu la tête en mode sur un peu sur un peu sur le côté en mode perplexe mais vous parlez de qui bas de toi comment ça bah tout tient pas en place comme si tu avais des verres au cou au cou ou au cul au cou ça veut dire le coup au dessous ou en dessous la croupe voilà par les français madame mais il parle français mon perso il est encore plus en mode mon nous signifie c'est à des arguments je ne comprends pas ce que vous dites ah il comprend rien là il faut il se dit genre pourquoi il dit ça il ne dit pas tout c'est la tête qui prend moi j'en sais rien on perso il finit par rousser les épaules et puis pouf pose plus de questions je suis je pose pas de questions de façon bah elle se pose pas la question à voix haute elle va pas y répondre et il pose pas il pose pas de questions il sait il a juste l'air perplexe et puis après ils osent les épaules en mode je vous laisse toujours la liberté de reprendre de faire vos actions aux discussions et c'est tu on peut avancer un petit peu au moment où tu demandes du papier pour moi je prends mon assiette du coup moi j'ai terminé merci bien monsieur mais vous savez on a des employés pour ça est-ce que vous auriez du papier en profite pour demander oui hop il sort un papier un crayon aussi une plume et de l'encre voilà merci pour écrire la lettre hop je prends tout ça et du coup je commence à écrire ok je commence à écrire ma lettre un peu lentement parce qu'il a pas l'habitude d'écrire du coup fusel va faire de même elle va sortir du papier enfin j'imagine que elle doit avoir à voir tous en tous en matos tous en matos pour faire pour faire ses notes donc sur du papier elle commence à écrire une lettre c'est dans ton inventaire j'imagine enfin elle a son carnet de notes parce que ça fait ça fait quelques fois que j'ai dit qu'elle écrit et qu'elle prenait son carnet de notes on n'avait pas fait trop son équipement ouais mais j'avais dit déjà avant que je vais le noter j'avais moins en pierre des cas peut couper une page carnet de notes et si matos d'écriture même basique un crayon en crayon bois ouais voilà pour pour faire ses notes pour ses recherches quoi enfin ça fait ça fait pas si longtemps qu'elle a été qu'elle a été virée de l'académie donc j'imagine qu'elle a encore tout qu'elle a pris toutes ses affaires quoi tes affaires elles sont à stallion grad pour le plus le plus grand oui mais elle était partie elle était partie en faisant d'un écrivant des notes sur sur l'eau et ben ça doit carnet de notes pour le reste voilà j'avais parce que je faisais je faisais avec mon doigt le geste vers le ciel mais valoir c'est ça alors les deux autres bouqués que vous faites j'ai envie de décrire aussi moi aussi je vais demander du papier pour écrire à ma famille contre on aura à apporter j'aurais amener mon plateau c'est enfin on a des amis on a des employés pour ça vous allez voler le travail de nos employés peut-être que c'est le but il est de travail oui du sens marrant quand même oui donc vous avez tous votre petit papier etc n'êtes tous plongé dans vos dans vos lettres je fais un pamphlet tu es plein de feuilles moi j'ai moi j'ai fini d'écrire j'ai fini d'écrire mon ma lettre j'écris sur un deuxième petit bout de papier un peu un bout de papier plus petit j'essaye de jeter ce qui écrivent les autres j'ai rencontré une tu peux me faire un jeu de perception du quoi il s'appelait pourquoi tout le monde rigole c'est ce qu'il voulait 1 est ce que je voulais que je regarde alors du coup je sais pas pour les autres exactement ce je ne sais pas ce que marque les autres exactement mais silver m'a déjà rédigé un petit peu toute sa lettre donc ce coup là toi qui ziote un petit peu partout tu peux voir sur notamment sur la lettre de silver que ça parle un petit peu de tout le monde de woodcutter de fizzle par de silice le groupe en général ulric et il parlait il parlait un petit peu de toi effectivement et de la loose de la muerte mais avec une orthographe qu'il laisse à désirer non il a écrit loose il l'a écrit comme ça la loose de la muerte de la mouette la loose de la mouette je savais que t'allais être curieuse écoute elle va rien dire tu sais elle va juste faire léviter son attend vous pouvez parler deux secondes ouais c'est bon c'est bon elle va juste faire léviter son crayon et elle va aller sur la elle va le porter sur la lettre de de silver rayé proprement et réécrire correctement et retourner à sa lettre l'air de rien mon perso ma cherche pas discrète en toute façon il lève la tête et il fait à c'était mal écrit ah bah oui désolé mais c'est pas grave moi sur ma lettre a peut-être écrit un moment que j'ai quand il décrit groupe une excentrique peinture lurée du visage qui arrête pas de parler de la de la louste de la mouette alors là écoute si je vois aussi sa lettre je vais aussi aller rayer proprement mais mon mais je l'écris si mal que ça ah oui vous voyez mon perso qui verse une petite larme et qui tombe sur le deuxième papier oh la la drama du coup comment vous comment ça s'écrit que je ne fasse que je ne fasse pas que je ne fasse pas la même erreur elle ou z d et l a m ou oui et r t et d'accord et vérifier à temps techniquement c'est comme ça je sais je sais je sais je sais je sais je sais elle va mettre les accents et d'accord mais c'est déjà mieux que les autres elle a dit pas méchamment elle a un petit sourire et puis le sourire s'enlève quand elle voit silver qui qui chiale encore mais il chiale pas il a juste versé une larme non j'ai poussé dans l'oeil et il chiale c'est tout pucelle ah ouais du coup elle va lui pas là il faut arrêter c'est censé être faux les insultes c'est vrai ça suffit elle va lui pas de pattes le sabot tout va bien j'ai vu un petit mot pour mon père il se frotte les yeux mais ça va aller t'as qu'à lui dire que toi a rencontré un papy et que voilà le papy tourne la tête de la caméra c'est pas ça c'est pas pour ça alors c'est quoi c'est compliqué je me suis fâché avec lui avant de partir c'est compliqué à la vie et ben toute excuse et puis voilà c'est ça et on lui dit qu'à tout l'aime oui il aura besoin de l'entendre je pense même s'il peut plus loin moi il pleure pas mais ça se voit qu'il a du mal à savoir vraiment bien quoi dire bah du coup elle se jette aussi sa feuille c'est un pavé de texte que même si je fais une lettre rennes je la ferai pas aussi longue que ce que je pense mon père s'écrirait je ferai un résumé de ce qu'il est dedans oui oui résume de pourquoi il est parti que c'est pas qu'il ne les aime pas mais qu'il les aime et que il a beaucoup réfléchi que si son fils est mort c'est de sa faute et c'est tous des trucs dans ce genre là qu'il est désolé de cette partie en cachette mais qu'il leur donnera des nouvelles autant que possible et qui viennent pas le chercher que ils ont leur vie à eux et lui il lui reste plus grand chose de la sienne alors autant le autant vivre le reste qui lui reste en faisant ce que son benjamin avait envie qu'il fasse avec en retard mais quand même mais ils vont se suicider si tout leur envoie ça je reviens juste un petit instant je veux pas non plus qu'ils viennent me chercher mais ça pourrait être un peu plus joyeux et positif j'ai essayé de faire une blague en disant que j'avais rencontré une excentrique pour le petit enfant oui non mais d'accord méchant vous êtes vous êtes pas aussi excentrique que ça c'est juste non mais elle le prend pas mal à moi je disais tu regardes vers puzzle je dis est sûr que c'est elle l'extentrique mais qu'est ce qu'il dit lui c'est quoi un truc et je sais pas ce qu'il vous faut vous transforme et en choix on va peut-être attendre le jeu quand même ouais c'est trop mignon maintenant personne c'est un trou du cul oui d'un pays ou pas non pays où c'est le forgeron mais il vient d'une il vient de saint péron quoi tu montres quelqu'un qui est ici un endroit où il n'y a pas dit pas quasiment pas de licorne et quelqu'un qui se transforme en charme lui n'était pas obligé de toujours justifié pourquoi ton perso est comme ça tu sais mais non on s'en fout mais c'est je suis désolé n'est pas obligé de justifier aussi des trucs juste je suis fait pas juste tu dis ben il est comme ça c'est tout mais mais arrêtez de dire qu'il est tout il est pas tout j'ai pas dit j'ai pas dit c'était pas toi c'est miss c'est miss c'est oui c'est loupi qui n'arrête pas de dire que mon perso il est tout à il est tout pas si si non il n'est pas tout ça si si il est tout le mec il paie on sait pas forcément des cons il m'énerve lui aussi il vient juste de sortir de son truc oui mais j'ai envie de dire winter c'était pas tout mais il n'était pas bien malin non plus donc oui mais bref du coup du coup ce coup là va essayer d'expliquer à papy que c'est quand même un peu déprimant la façon dont il a tourné ses phrases et qui ferait mieux de plutôt dire des trucs comme qu'il veut il veut suivre les traces de son fils et que il a rencontré des gens bien et que il faut pas qu'il aille les chercher enfin voilà des trucs un peu mieux tourné quoi ok il suivra ses conseils il n'a pas l'habitude d'écrire des lettres vu qu'il avait personne à qui les envoyer avant et vu qu'ils parlaient de qu'il l'a dit à ce coup là qu'elle était excentrique et moi j'étais vous êtes sûr que c'est pas plutôt plutôt physique c'est pas plutôt elle en jetant un oeil vers fizzle pas de la peinture sur le visage à à crier à la lune mais je suis pas excentré qu'on n'y a créé pas à la lune bah oui mais je ne sais pas ce qu'il vous faut c'est de la magie moi la magie ça fait plein de trucs mais ça je sais pas il y avait quasiment que des il y avait quasiment que des terrestres dans mon village donc j'avais vraiment vu beaucoup de magie quoi il ya il ya vous avez un problème avec un fait que je me transforme en chat non c'est juste que c'est surprenant voilà moi il trouve ça très mignon merci je n'ai pas dit le contraire je dis juste que c'est surprenant est-ce qu'on pourra te gratouiller les oreilles vous faites un peu comme je sais pas vous dire oui je crois fait comme tu veux je sais pas bébé je sais pas j'ai j'ai jamais trop utilisé avec d'autres personnes donc mon perso il se gratte la nuque en mode j'ai dit une connerie voilà tu sais quoi silver j'ai tellement envie de faire ça tout le temps stop it stop it j'ai trouvé un jour l'eau j'ai eu une élimination la prochaine fois que fizzle se transforme en chat va y avoir ça qui va se le qui va suivre pépé le putois trop bien non sérieusement le personnage qui est l'apologie du viol bah non fait qu'il se fait bourrer à chaque fois le forceur on va se faire cancel par twitter ça suffit me relancer pas là dessus ouais il va y avoir un autre chat qui va être en mode ouais c'est ça vous avez terminé du coup vos lettres au bout d'un certains temps moi j'ai fini j'ai fini assez vite ça nettoie un petit peu partout dans la taverne que d'ailleurs fizzle fizzle pour résumer rapidement sa lettre vu que vu que tu l'auras regardé un peu l'opi elle elle parlera du fait que comme elle a dit dans sa lettre précédente ben elle a raté elle a raté son son académie son diplôme et que du coup elle décide de elle s'est engagée en tant que que mercenaire pour pour faire des petits boulots enfin elle va faire des petits boulots pour ceux pour se payer un endroit pour pour vivre et elle a rencontré des gens des gens sympathiques qui ont toutes leurs particularités mais qui sont globalement qui vont globalement bien et de ne pas s'inquiéter de ne pas s'inquiéter qu'elle sait et que tout va bien d'accord et qu'elle reviendra quand elle aura terminé qu'elle aura terminé ses recherches sur sur la magie à magie la magie magie mais j'ai envie de rire au curry voilà je pense c'est important de le dire j'ai mangé d'endem on verre en branle et il est temps de rp oui du coup un petit peu curieux quand même le petit white ça ça coudra un petit peu à son bar après l'avoir bien nettoyé qu'est ce que vous comptez faire aujourd'hui du coup messieurs dames envoyer envoyer les mal-être un mois en tout cas je sais pas moi j'imagine vous les avez pas écrit pour le plaisir dit-il avec un gros sourire j'ai peut-être un seul à retravailler avant de m'envoyer c'est une bonne question qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui c'est pas c'est pas moi la chef vous devrez trouver une poste au centre ville vous aurez qu'à y passer je connais le chemin je leur montre pas merci le jour de marché donc vous aurez de quoi voir deux trois petites choses et à quoi voir voir des marchandises par ci par là après je sais pas ce qui va se passer avec ce qui enfin je sais pas s'il y aura vraiment tous les tous les stands aujourd'hui avec la nuit qui vient de tomber vous avez des vendeurs de brosses recevoir faut voir ce qu'il ya j'imagine il ya un peu de tout n'est oublié la mienne mais vous devriez trouver ça j'aurais besoin de brosses à moustache un peigne moustache moi c'est une grosse vu l'épaisseur de la moustache oui je peux je peux je peux croire ça inquiète pas t'auras toi aussi de la pilosité faciale à jour toi aussi un jour tu seras un homme c'est un peu ça qui me tire mais calme et ou non mais le disant en rigolant vraiment assez ça se va dire bien sûr qu'il n'est pas du tout sérieux il compense le fait que lui il est tout petit comparé à toi moi mon père ce et il le regarde et il dit vous êtes exactement comme mon grand-père oui pas lui aussi il a une grosse pouce neuf non il est toujours à la gale des gens je me fous et dit ça en rigolant il dit ça en rigolant il n'a pas pris il a pas mal pris quand il dit juste vous êtes vrai vous êtes encore plus comme mon grand-père que ce que je pensais puis c'est vraiment de faire mal à son petit coeur à mon papy c'était pas voulu mais c'est un punition golden c'était pas voulu c'était pas prémédité mais tant pis ta faute du court du coup je regarde le groupe on retourne enfin c'est quand qu'on retourner là c'est le net parce que on retournerait à partir de demain ou enfin à partir de quand il faudra bien retourner mon perso il se gratte il se gratte le menton il fait mal j'aurais bien aimé voir un peu plus qu'en terre lat mais c'est vrai que moi et j'ai puis pour qu'ils nous disent aussi qu'est ce qu'on fait maintenant qu'il ya ce truc dans le ciel qui ne bouge plus effectivement qu'est ce qu'ils veulent qu'est ce qu'ils veulent qu'on fasse parce que bon nous ont envoyé faire une mission d'escorte c'était c'est bien mais ben on doit pas rentrer maintenant j'imagine j'imagine mis à part si on a rien on a rien à faire mis à part mis à part envoyer nos lettres et en cas de visiter un peu le marché après je n'ai pas d'impératif on peut toujours toujours demander un peu des informations source sur ce qui se passe pour leur apporter au chef c'est vrai qu'on pourrait faire ça trouver un petit peu plus d'infos moi il faut que je refasse tout que ouais il faut faut trouver des infos des recherches et j'avouerai que je suis quand même un peu curieux de ça ressemble à quoi je peux vous faire visiter je connais surtout les environs de l'académie parce que c'est surtout là où je suis allé où j'ai vécu mais pas quand même un peu été aussi en ville oui 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 mais disons disons que je connais je connais surtout les environs de l'académie après j'ai été un peu j'étais un peu en ville j'ai un peu visité enfin j'ai un peu j'ai vécu pendant quelques années mais je ne connais pas non plus tous les petits rencontres je connais quelques endroits mais j'ai pas eu le temps de visiter absolument tout quant à l'autre pour ça j'ai dit que je connaissais l'endroit de la poste je connais un peu le marché et c'est parti c'est par là et bien messieurs dames ce fut un plaisir de vous avoir accueilli dans mon établissement plaisir de vous rencontrer elle lui fait un beau sourire le train de son masque merci et moi je fais merci pour avoir supporté une curiosité hier soir sur sur vos ancêtres mais il n'y a pas de problème c'est toujours un plaisir de raconter leurs histoires elle lui fait un sourire à travers le à travers le masque mais c'est pas c'est de la peinture mais alors alors à des moments tu dis c'est un masque à des moments tu dis c'est d'avoir un masque de peinture 1 c'est de la teinture pour être exact voilà que c'est comme la lucha d'or ce pelage en fait il est excentré ouais elle va te tuer il n'y a pas de mal à dire la vérité on est d'accord on est d'accord rennes qu'on avait payé pour le petit déjeuner oui oui même la toute façon vous avez les moyens donc il n'y a pas les soucis il fallait payer je crois pas de panneau n'est pas de panneau perso il réfléchit il se dit que peut-être il pourra trouver une enclume mais pourquoi c'est comme ça il la ramène à la il la ramène à l'agence et il sera et ça donnera l'occasion de aller de réparer les choses quoi vous venez il ya pas mal de on a un jeu suffisant au revoir merci pour tout au revoir merci beaucoup au revoir bonne journée bonne journée soirée de ce que je pourrais dire merci que vous êtes occupés de nous et de mon fils à l'époque à la prochaine si jamais on repasse ça sera un plaisir on reviendra l'accueil est très bien 5 étoiles en repassant la chambre un peu étroite 4 étoiles en repassant europe en passant je donne je donne quelques pièces à ce monsieur merci je t'ai joué mec j'en donne et j'en donne quelques une aussi vous pouvez constater qu'il est aveugle moi je lui prends ça va il fait semblant voilà je plaisante ça aurait pu mais pas avec cette perso là où tu serais juste fait chiquer par le chien non mais elle va juste elle va juste approcher oh mais il est vraiment mignon votre toutou on le mange mais ça va pas qu'est-ce que tu as dit non mais il ya des gens ils disent ça peut trouver bah oui il s'appelle comment il s'appelle boss quand il y aura des enfants ce sera des mini boss non c'est moi qui l'avait fait on l'avait fait plus importe qu'il a fait c'est de la merde exactement du coup elle commence à gâter avec le chien s'y répond parce que si bon oui le chien oui il est waf il secoue la queue tout le bordel j'avais un chien mignon de quelle race c'est pas je sais pas je ne vois pas non mais il a peut-être toujours demandé j'en fais il a peut-être été curieux même en étant aveugle peut-être qu'il aurait pu demander et pas c'est un chien lui c'est le vôtre oui enfin c'est plutôt moi qui ai aidé qui est à lui oh la la métaphysique oui le chien réalité je suis j'appartiens au chien c'est lui le boss d'accord et après c'est moi l'illuminer après c'est moi l'excentrique il ya plein de mouches mon perso du coup il dit plus rien je sors une tapette à mouches il regarde juste il regarde juste fiseul en disant du coup c'est par où c'est bon je caresse encore un peu le chien puis après je dirais bonne journée monsieur et je lui donne des pièces bonne journée il est ce qui sera quand même un petit sourire et bon courage merci et du coup on se part de ce côté là et j'emmène tout le monde d'abord au centre de poste pas de raison c'est sur le chemin ouais je vais vous déplacer sur attention la prochaine map je vous ai déjà posé vos persos vous êtes sans haut à droite avec l'effet de nuit et tout le bordel c'est que tous ces ponis une lanterne mais dans la rue vous voyez vous n'êtes pas obligé d'avoir l'inter mais suivant tu sens que c'est mieux jeter les spectateurs qui m'éclaire toute la map mais vous voyez pas que je vous à leur lumière il y en a que je peux pécho oh il apple jack a bon ça voilà ah ouais c'est vrai il ya un petit air apple juice juice tiens un ancêtre d'appel non il est trop mignon moi je kiffe lui il est trop mignon le petit vous faites avancer vos persos non regarde les personnages ce coeur qui arrive pas à poser son truc elle est bonne et madame t'es bonne vous ne voyez pas à travers la matière avancer faudra essayer oscar parce que normalement tu as les droits pour poser le token attends sinon je vais faire un truc mademoiselle tu es plutôt charmante c'est bon je vais faire un truc pour éviter d'avoir dix mille token vous ai mis les droits sur tous le même voilà mon père du coup mon perso il avance il regarde autour de lui quand même parce que bah ça le change un peu de de sa ville de sa ville natale du coup rennes le bâtiment de la poste c'est lequel attend juste un petit instant je fais un truc voilà bâtiment de la poste ce sera celui là là bas il y aura une petite boîte aux lettres là par là bas où tu pourras déposer des lettres avec l'adresse et tout parce que là il est presque si grand que mon perso ok non c'est par là du coup mais merde j'ai perdu ma lanterne et bleu de banque non la lanterne vous voulez ma l'antenne school le changement que la musique un instant qu'est ce que je veux dire quand s'arrête avant d'entrer dans le dans le marché reste très près ton perso pour l'éclairer en même temps du coup là ouais là on entre dans le marché qu'un temps j'ai toi je vois que c'est un monde magique où les gens qui sont habitués à ce qui est la fin du monde tous les trois ou quatre mois d'euro le seul et la lutte que l'angèle quoi bon la routine oui à quoi il ya une centaine d'années c'est l'hiver éternel donc il ya il ya quelques brouhaha quand même de blabla un petit peu partout sur les stands mais ça ça blabla petit à petit et puis vous entendez quand même une petite voix plutôt aiguë et jeune qui a l'air de parler un petit peu plus fort très certainement un crieur public un jeune crieur public qui se trouve là bas il est presque aussi grand que moi donc ça parle un petit peu vous entendrez pas trop de là où il est de toute façon mais vous entendez quand même qu'il ya un petit qui fait un crieur qui fait le crieur public je vais écouter ce qu'il dit le petit jeu mon perso est pratiquement de la même taille mais on s'en fout mais du coup je dis aux autres ben on va je vais aller voir le crieur public par là enfin on arrive on arrive sur la place du marché et donc il a l'air d'avoir un crieur public par là et au niveau de la fontaine je le dis aussi raid mon perso il fait attention on sait jamais qu'il y aurait des gens du village qui passe pour aller vendre des trucs on sait pas c'est jamais tu vas quand me faire un petit jet de perception toi en particulier n'est ce coup là tenez mal en torche que j'avais me cacher dans ce bail très bien 13 et bien il voit tout il n'y a personne de ton village du moins de ce que tu remarques mais il y a bien quelqu'un que tu as croisé une fois dans ton village qui t'as vu qu'il a vu voilà et il fait chute du sabot et il se cache un petit peu non mais je l'ai vu et je fais chute du sabot pour voir comment réagir mais il fait genre il fait beau et puis il tape la discuter la 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 il fait pas trop aujourd'hui il fait pas très beau je dirais au groupe bon gardez les un oeil sur votre bourse il ya un petit jeune qui avait essayé de voler des trucs dans ma maison avant que je rencontre à chaque fois je trouve j'oublie leur nom regardez un petit gars qui avait essayé de voler des affaires dans ma maison et qui avait volé une bourse un beurre justement et il est là bas derrière la car la carrosse là bas il m'a vu il a vu que je l'ai vu et j'ai vu qu'il m'avait il faudrait peut-être le signaler pour qu'ils veulent personne il est inoffensif ça se trouve il en a besoin il va travailler comme tout le monde moi je regarde la première fois je vois quelqu'un qui est aussi grand que moi il faut sortir le dimanche il ya un garde qui passe à côté de vous qui vous salue le garde le garde de tout à l'heure aussi qui passe bonsoir mais du coup comme je disais parce que là si tu veux il ya la garde non mon père se dit il fait il fait un signe de tête en mode laissons lui bénéfice du bout je suis seul à continuer d'avancer pour essayer de mieux entendre le cri en public je peux juste leur regarder lui voir s'il est louche ou pas j'ai de terreur et tu peux le regarder mais j'étais en train de faire une description par rapport au garde du coup très rapidement le garde qui passe à côté de vous donc le celui qui semble le plus gros plus haut gradé en tout cas vous salue l'autre vous salue aussi un peu maladroitement non c'est c'est facile c'est la même côté solaire oui sergeant il s'appelle twist ou ça qui mais oui oui sergeant chef non juste sergeant je vous aime tellement sur l'ange sergeant astral marions nous qu'est ce qui nous arrive sergent sergent soldats twisty de sécher plus twisty oui sergeant droit j'ai dit bon et du coup je regarde il ya une mouche là écraser la mouche alors concernant le petit effectivement que tu as pu zioté lui il se cache un petit peu de de woodcutter il fait je rabat tout va bien macha on se casse la gueule il me voit ou pas il te regarde pas surtout mais le fait en sorte d'attirer son attention tu fais comment j'existe ok non je vais lui tirer l'écran avec ma magie genre king king on va te rapprocher un petit peu quand même mais du coup il va juste le fait que tu te rapproches il va te regarder un petit peu genre qu'est ce qu'elle veut elle était va lui faire le signe là genre je te regarde je te vois moi j'ai d'intimidation avec sa magie en plus ça doit faire ça doit faire c'est des lumières super crépit c'est mauvais attend j'aurais fait c'est dix-huit il m'a fait un bon jeu ils sont nommés là qui était regardé l'eau c'est un petit peu un sourcil mais il est d'accord il reprend sa conversation mais pourquoi ça fait ça là faire quoi j'ai tous les pseudos qui chevauchent sur le mien ça me saoule ah oui je sais j'ai déjà eu ça des fois c'est insupportable c'est bloqué oh et puis ça se ferme pas en plus excusez moi moi et du coup je je rentrottine pour rejoindre les autres du coup fils elle continue d'avancer on essaye d'écouter ce que dit le crieur public perso et rien tout autour de lui tu te rapprocheras un petit peu t'entendras que ça parle je vais pas faire le oyer oyer parce que j'ai pas les listes exact de ce qu'il dit mais en gros ça parle beaucoup de des deux princesses les veilleurs deux des veilleurs sont morts j'ai pas les noms des veilleurs j'ai pas j'ai pas les noms des veilleurs le nom de la fille brittle qui a vécu aussi longtemps non non les deux princesses sont en confrontation enfin se sont confrontés il y a quelques jours il ya deux jours déjà de l'acheter le journal ça fait plus que deux jours c'est le troisième jour on a eu deux jours de voyage de stallion grad à canterlotte non vous êtes le 6 mars mais en hier le 4 c'est le que ça a commencé j'ai peut-être une journée donc dans le doute ouais on va dire le 7 qu'il ya trois jours la princesse célestia et la princesse luna se sont confrontés ça occasionnant des dégâts au château personne ne sait où elles sont passées pour la princesse n'en veut pas forte récompense la la princesse la princesse radiant rose prend le pouvoir par défaut la vie un partout balle au centre du coup mon perso règne il regarde si sur les étalages il n'y en a pas un qui vend une en plume ou pas trop de jeunes rencontres mon perso il a sûrement jamais vu ça pourquoi il gueule comme ça le gamin tu es un peu loin mais un c'est un c'est un cri à pub et qu'ils annoncent les annonces les nouvelles et c'est qui qui le paye et os les épaules c'est super bien de dire les nouvelles comme ça tout le monde dans une si grande ville c'est génial c'est comme ça qu'on a comme ça qu'on essaie de se tenir en forme et dans mon petit village on n'avait pas ça c'est tellement minuscule que du bouche au monde connaît tout le monde et bouche à oreille s'il ya s'il ya un tel qui couche avec une telle tout le village le sait au bout de six heures chez moi aussi ah bah vous aussi bah oui aussi c'est un tout petit oui on est une trentaine on est un peu plus nombreux que ça enfin quand moi je suis arrivée quand moi je suis arrivé on était une cinquantaine une quarantaine cinquantaine ça a agrandi un peu c'est pas vraiment pareil quand on a l'autre surtout à quand on a l'autre c'est vu que c'est la capitale d'accord et c'est souvent qu'il ya une illuminée qui braille comme ça mais pourquoi il c'est à chaque fois c'est ouais c'est tous les jours rennes qui en a c'est surtout dès qu'il ya des nouvelles mais oui globalement c'est tous les jours dès qu'il ya des nouvelles importantes ou des c'est pour annoncer à tout le monde la nouvelle grand monde parce que tout le monde ne connaît pas tout le monde ça me fait penser aux crieurs publics qui a dans divinity putain mais j'avais tellement envie de le buter au bout d'un moment il ya je sais personnellement je sais pas qui c'est qui les paye ou mais ou s'ils sont payés tout court enfin j'imagine mais s'ils le font tu peux faire un jet culture j'ai pour savoir si tu le souhaites mais sûrement je vais voir au cas où mais si à un moment on me l'a dit mais j'aurais pas fait des recherches étendues sur ça ça m'affiche pas manger à l'eau de chez le voilà ben tu suppose ce qui semblerait plus logique et de ce que tu as pu entendre que c'est la société qui c'est tout ce qui est société postale qui gère tout ce qui est réseau d'information et généralement c'est lié c'est c'est pas mal financé par l'état d'accord donc voilà c'est l'état à travers les les postes les postes qui financent enfin je suppose que c'est comme ça que ça marche que c'est l'état à travers les postes qui les emploie en tout cas c'est une vie c'est un métier comme une moi ouais bah faut avoir de la voix puis c'est un petit bête poni je sais pas oui il est trop mignon ouais c'est lui debout sur une caisse il faudrait que les testicules en tant qu'aucune en fait je dirais qu'il ya des tâches on laisse un on laisse silver faire le crieur oui 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 je vais pas un peu chiant d'avoir à bouger la lanterne en même temps merci monsieur vous voulez savoir quelque chose alors est ce que vous aimez les mâles nous sont tes parents quand celle instantanément est ce que non ça dirait d'aider dans le besoin du confisant tu sais que quand on donne des pièces aux crieurs tu peux leur demander s'ils ont des certaines informations dans le doute d'un seul coup c'est quoi caringwood ça te dit quelque chose on sait jamais j'ai pas trop d'informations sur des personnes en particulier c'est plus sur les sur les nouvelles globales c'était juste pour savoir ça mais sinon ben je sais pas moi je m'apprends garde silver derrière une question peut-être tu serais on pourrait où on peut acheter une en plus petit vous pouvez toujours aller voir à la forme monsieur logique oui mais elle est où il te l'indiquera un petit peu plus loin je n'ai pas sur la fin je sais pas exactement où la mettre sur la map mais il te l'indiquera je te remercie bon courage la poste est un peu plus loin et un peu plus loin dans cette direction ouais ben on est un peu bloqué là mais on n'a qu'à faire le tour pardon messieurs non mais il aimerait demander un truc à lui là vas-y demande lui attend il s'écarte un peu elle se faufile toute façon et dites moi c'est quoi votre prénom moi je m'appelle boreal brush et bien boreal brush 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 tu pouvais pas prendre pire je crois qu'on est proche m est ce que vous vous faites aussi les infos qu'on vous donne enfin si on vous demande de crier quelque chose vous le faites moyenne en paiement oui ben écoute je vais le payer mais après il faut il faut il faut que j'en avise à mes patrons pour voir pour vérifier les infos avant qu'elle soit vraiment c'est qui les patrons tiens à une lord vous voulez toujours vous allez voir mon père bubble brush d'accord il est où attend je regarde juste le brèche samedi un truc n'en parle pardon pardon je dis de la merde je dis de la merde j'ai pas entendu le début des oeufs mon frère m'a interrompu il n'y a pas de début là il cherchait un nom rennes 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 repose le le l'arbre généalogique parce que bubble brush samedi un truc à cherche le cherche peu je repose dessus et ça serait fashion storm pardon et c'est ma mère fashion storm qui qui tient l'organisation des héros et des informations et on a trop vous à vous devrez la trouver un petit peu plus loin là bas donc à vous il vous donnera une adresse d'accord merci beaucoup je lui donnerai un petit peu d'argent du coup pour son enfant merci madame derrière bon on va les points de toute façon je pense que c'est par la poste c'est la même chose ouais ouais attend elle 3 est ce que tu veux bien avancer s'il te plaît attend un gros cul mais le truc c'est qu'après à chaque fois je suis obligé de sélectionner la lanterne avec nous on est tous obligés de le faire un casque sera le dernier fois c'était pas mal on avait une lumière qui était intégré ouais mais c'est plus moi tu es jeter c'est plus chaud pour elle et puis comme ça on peut nous comme ça on peut se faire sucrer notre lanterne parce que celle là elle est mignonne elle a un coeur en brin de cheveux et il ya des enfants qui nous suivent depuis tout à l'heure ah ouais qu'est ce qu'ils veulent en seconde disent quelque chose rennes voir car utilise des gosses est ce que c'est est ce que tu peux juste me remontrer deux tokens à qui j'ai parlé avant de partir parce que je les ai vus qu'une seule fois finalement c'est pas eux si tu veux savoir je peux faire une perception pour voir s'ils essayent de nous voler ces petits cons alors t'es pas obligé de faire une perception tu vois clairement tu peux très facilement voir qui vous qui vous suivent ouais je m'arrête j'ai regardé j'ai eu un coup de stress ou si attends c'est pas ces petits enfants parce que je les ai vus qu'une fois c'est aucun il s'arrête un moment il est un petit peu peu no et l'autre qui mais qui est plus à regarder l'autre mais fait mec oui il s'avance doucement un peu de timide un bonjour il bon j'avais l'attention côté au la oui bonjour vous voulez bien adopter je suis pas violette c'est des aventuriers non ou quelque chose est compliqué en fait je j'aimerais que vous retrouviez mon papa à revenir il va revenir t'inquiète pas peut-être mais ça fait longtemps qu'il est parti il aurait dû revenir depuis longtemps et combien avec grand petit dit-il en s'approchant et ansa tomber quand un peu pour être à leur taille ça fait une semaine qu'il est parti il aurait dû revenir déjà et il était parti où il fait quoi et comment il est investi le papy ce coup là il mais c'est juste que je revois la description et il se met à leur niveau pour les mettre à l'aise c'est comme on fait parce que lui il sait comment faire avec des gosses ce coup là aussi en soit avec ses petites sœurs mais lui il a plus d'expérience oui oui c'est pour ça qu'elle reste sur le côté et qu'elle t'écoutes alors pur hasard mais effectivement il c'est un licorne il est un peu l'âge un peu bleu violacé un peu comme ses crains et il s'appelle boreal storm de boreal en une session aux mais en descendant de ce temps peut-être rencontrer tous les arbres généalogiques c'était de leurs noms et spoiler non ça n'a rien à voir avec la famille storm pour le coup oui non mais c'est rigolo il n'y a pas que qui s'appelle storm voilà c'est un nom assez commun en plus commun depuis une famille de storm c'est ice donc qu'est-ce que vous me fait chier en plus il ya fashion store derrière bref donc craint viola donc qu'est-ce que tu as dit craint violacé bleu violacé une licorne oui d'accord il était parti pour un travail d'escorte à hoffington et normalement il aura dû revenir depuis longtemps on sait qu'il des fois ça lui arrive de revenir un peu en retard mais il est comme il fait nuit et vous êtes tout seul ah non 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 on est avec maman on veut aller à la maison on faisait quelques courses pour elle c'est pas dangereux de laisser sortir faire les courses tout seul ben non on est des ben non le ibron un peu le poitrail non moi je suis chez grand on est grand nous ah oui tu es grand mais il ya des encore plus grands qui peuvent être méchants donc il faut faire attention mais il ya des gardes oui on va jamais dans les quartiers où il n'y a pas beaucoup de gardes bien c'est bien c'est en plus d'être grand tu es très intelligent ça c'est c'est orcide qui me dit ça elle c'est orcide qui me dit de toujours rester près des gardes du coup comme tu l'écoutes tu es très intelligent d'écouter elle est très intelligente de tenir ça il faut bien aider maman vu qu'elle s'occupe encore des frères et soeurs pas beaucoup de frères et soeurs oui douze j'ai payé à y avoir qui qui est ma petite soeur et j'ai encore trois autres petits frères et soeurs ça va pas autant que moi bien et tu à quel âge je l'avais son âge en plus j'ai l'âge de l'autre oui il a non 11 ans j'étais pas loin et orcide ici elle en a neuf bien c'est très bien pardon que je dis je dis orcide mais c'est divine orcide divine orcide oh là là donc et il allait escorter quoi ou qui juste un petit travail d'escorte il me semble banal mon perso essaye de faire un sourire rassurant aux deux gamins il y a fiseul qui écoute il avait escorté un pégase un pégase vert attend c'est pas celui qu'on a vu elle s'appelait comment non c'est une terrestre non c'est une terrestre ah oui non mais ce qu'on a croisé là c'était qui à le héros ouais c'était un pégase mais il n'était pas vers il était accompagné de deux gardes ouais mais nous ils n'étaient pas vers les deux gardes n'a pas escorté des gardes il a escorté un pégase vert tu as informé les gardes de tout ça ben pas encore et comme papa c'est un c'est un héros aussi donc enfin c'est un aventurier parce que nous on n'est pas d'ici mais on peut aller on peut aller voir mais mais ce sera peut-être plus judicieux de prévenir les 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 l'autorité d'ici je j'envoie une pièce au petit haut au créa public et je lui demande s'il a des infos sur enfin si s'il ya des événements qui se sont passés du côté d'huffington mais j'ai pas d'informations d'huffington moi ici si vous en avez vous avez rien entendu non rien entendu on avait on aura des nouvelles s'il y en a mais ça viendra toujours un petit peu après il te rend ta pièce quand même bon d'accord il est il est pro le petit parce qu'il est trop bien donc pour le non c'est un descendant en plus non si regarde le regarde le linge et oui mais c'est pas ce qu'on doit faire il n'y a pas quelqu'un qui veut décider ici moi je suis celui ou celle qui a le plus d'expérience avec le fait de sortir et regarde 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 il va pas toi merci silver silver et dire c'est pas que je demandais à diriger mais enfin quand même merci non mais moi pour ce genre d'être reine reine ou fington a pensé c'est déjà offing tonne par rapport à quand on l'autre un peu au sud on peut voir mais la map si tu voulais je veux bien c'était moi qui avait donné l'idée à rennes je vais te la voler pour demain et après et après ma blague à moi elle était nul c'était quoi ta blague à toi boss il a des enfants ça a fait des mini bonnes c'est non c'est toujours nul par contre le meilleur père c'est d'az voilà mais non voir qu'on perd c'est iconique c'est naze du coup c'est bien en fait si on va si on va si on si on veut faire des recherches sur la route d'huffington faudra après il faudra envoyer une lettre à à ember pour pour à prévenir oui on a carrément alors mais je vais faire ça mais il pense qu'il faudrait il faudrait quand même prévenir les autorités d'ici avant oui et s'il va pas y aller on ira nous très venir vous savez il s'agit de d'aventuriers ils sont ils dépendent pas de l'armée et l'armée ne s'occupe pas des possibles problèmes qui peuvent avoir mais alors qu'est ce qui s'en occupe bah c'est des aventuriers ils sont on peut le dire eux et il n'y a pas d'autres aventuriers qui connaissent ton papa bah pas vraiment mais qu'est ce que c'est que ce carabistouille ah c'est plus un petit aventurier mais quand même il doit avoir des collègues ça lui arrive de fréquenter peut-être quelques personnes mais j'en plus par que très que très rarement quand même désolé t'as des idées de qui est ce qui pourrait fréquenter et où est-ce qu'on avait trouvé non mais est-ce que je sais pas mais si je sais que si on habitait à winborn il aurait pu faire partie de la guilde c'est de ces deux connaissances j'ai enfin il faut faire un jeu de connaissances générales pour faire pour savoir c'est quoi la guilde de winborn ou pas spécialement d'accord ils sont connus vous pouvez plus ou moins savoir de quoi il s'agit la guilde de winborn une guilde aventurier qui est qui recrute des aventuriers et qui dépendent de l'état donc histoire de les surveiller un petit peu qu'ils fassent pas non plus n'importe quelle mission écoutez on va voir on va voir ce qu'on peut faire je regarde les deux petits on va voir ce qu'on peut faire on va en discuter on va discuter entre nous et puis je pense qu'on peut aider on reviendra vers vous mon perso mon perso il dit mais bien sûr qu'on va les aider il est héroïque dit pas t'ayant dit comme est ce que nous dit silver je dois l'excuse parmi des gens de je l'entendrai je l'entends déjà c'est que tu es toi c'est peut-être ce que silver dit oui mais c'est parce que je suis héroïque j'ai dit on va les aider c'est ce que font les aventuriers oui oui sûrement c'est certainement ce qu'elle voudrait la lose de la moitié pas par la patata qu'on sait maintenant comment c'est tout à fait on sait l'écrire trop tard mais d'accord du coup on a juste on a juste une petite lettre à poster et on et on s'en occupe d'accord on verra ce qu'on peut faire si jamais on habite il se fait un peu couper par sa soeur mais non mais tu vas pas dire où est ce qu'on habite aussi on les connaît pas non mais elle a raison ta petite soeur au pire on pourra très bien se retrouver ici à un moment donné vu que c'est le marché c'est bien un moment donné où ça arrive à vous vous arrivez ici si vous faites vos courses votre d'accord ça serait peut-être bien qu'on en parle avec sa maman non j'ai peur de la réaction de la madame qui voit quatre étrangers un vieux un vieux une peinturée un grand et une magicienne qui débarque ça fait un peu louche bah peut-être mais mais c'est toujours mieux qu'un minotaure un zèbre un bateau ni les sens sont différents mais mais ce serait mieux de voir avec elle non d'avoir plus d'informations ou alors tout fait venir ta maman ici mais s'il ya 15 frères et soeurs derrière être appliquée être une très bonne idée quoi je comprends il a l'air un peu peu nous quand même elle le pâte pâte gentiment s'il se laisse faire je laisse faire bon écoute déjà on va poster les lettres on revient ici d'accord et puis au pire on n'a qu'à se séparer il y en a il y en a un ou deux qui vient avec toi comme ça on débarque pas à 40 et je crois silver que tu voulais un encloum mais nous on va chercher l'encloum oui non on peut faire ça comme ça oui j'ai qu'il faut d'une map de maison je n'aurai pas besoin de plus du map de maison tu nous et me jeu ou pas me jeu là c'est le majeu qu'est d'acide oui oui bon on va d'abord on va d'abord passer nos lettres parce que c'est ce qu'on était faire à la base et on arrive d'ici on arrive on revient dès que possible d'accord mais on n'est pas loin je suis physique du coup non tu n'es pas physique tu es silver c'est vrai que je pourrais difficilement comprendre fizzle et silver on perso s'il a envie il prend fizzle et il l'a mais il l'a mais sur le dos en mode c'est une gamine désobéissante c'est ça c'est juste là d'accord donc tu as dit règne il y avait une boîte aux lettres où on peut poster notre truc et lance t'en compte que ça mais juste serait un trou derrière où il ya une immense trou il ya énormément de lettres qui tombe parce que c'est juste juste c'est juste là j'imagine avec une boîte aux lettres où tu veux que c'est en tu peux pas c'était bataille d'accord tec coup je mets je mets ma lettre puis je laisse la place je pose je pose ma lettre poigneusement cacheté et qui au nom du grand-père je vais aussi mettre sa lettre bon alors qu'est ce qu'on fait en train de plus d'une mat déjà pour ses enfants je veux les aider oui mais si ce qu'il peut tirer et qu'on pourrait les aider comment vous voulez qu'on les aide parce que on pourrait déjà tu voulais aller avec tu voulais aller avec silver pour aller chercher son enclus mais à côté on pourrait je pourrais aller avec 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 woodcutter et avec wood et partir partir voir sa mère et c'est d'avoir un petit peu plus d'informations après c'est parce que je vais aller foutre à chercher l'enclume à limite je peux y aller seul où je peux venir pour pour les enfants l'enclume c'est pas non plus pressé on pourra je pense que l'enclume on pourra la récupérer enfin pourra tu pourras l'acheter quand on reviendra mais comment tu pourras même en acheter à stallion grade oui voilà c'est même en acheter une même année c'est une à stallion grade là je demandais en fait s'il y avait des endroits pour acheter des enclumes parce que voilà au cas où mais bon si si on est délai ses enfants c'est ça prend la priorité quand même tu pourrais tu pourras je pense que tu pourras trouver à stallion gratin on va pas se trimballer tu vas pas de trimballer pendant plusieurs jours avec une inclume sur le dos ça va pas être possible et mon perso mon perso il hausse les épaules en mode beau après tu fais tu fais comme tu veux mais ça va être pas être pratique elle là là il dit là là de toute façon de ce qui te prend priorité c'est d'aider les gamins donc on va pas on va pas prendre une enclume alors que les gamins ils ont besoin de nous quoi non là mon perso il est donc il prend un air décidé chose à faire quand on arrivera quand on aura une fois qu'on aura parlé à la mer donc on y va déjà on y va tous les quatre je pense qu'on peut oui c'est en ce qu'on pourrait y aller à quatre sur ce coup là enfin je voulais ça moi je sais pas comment vous aurez à vous organiser et mais sinon à ce qu'à pour pour la route on irait jusqu'à on irait jusqu'à huffington voir si eux ils savent ou mais c'est toujours pas aussi une description plus précise de plus précise du du père du convoi aussi du père du convoi de les personnes voir si elles sont arrivées tout simplement à huffington et si jamais elles sont pas arrivées quand même essayer de rester vigilant sur la route pour voir si on n'a pas loupé des traces parce que ça fait une semaine tout à fond parce qu'il faudra offrir live au perso il dit il vaut peut-être mieux que ce soit un de vous qui y aille parce que moi on risque peut-être de s'inquiéter s'il me voit tu dis oui je pense que oui savoir qu'est ce que elle elle en pense et il dit je suis peut-être pas très je suis peut-être pas très habitué aux gens mais bon je vois bien qu'ils sont pas forcément très à l'aise avec ma taille donc ce coup là vous en pensez quoi bah je sais pas comme il dit et pense qu'on devrait demander à la mer et je sais pas bah dans ce cas là on va demander à la mer avant d'y aller il faudrait il faudrait commencer à savoir qu'est ce qu'on va lui demander bah on lui explique que son petit il est venu nous voir et puis et qu'il est inquiet pour qu'ils sont prêts et savoir si elle veut qu'on fasse des recherches ou quelque chose mais fouille pas dans la poubelle toi non mais ça va pas mieux lui excusez moi non j'imagine ce coup là tu vois qu'il se retourne qui veut acharer dans une poubelle mais fouille pas dans la poubelle donc ouais ok mon perso il a juste dit que voilà il a vu sa taille il s'était c'était clairement pas un truc qui allait tranquilliser c'est comme une c'est comme une recherche à l'académie cherche à savoir notre problème où est ce qu'on veut arriver enfin notre problème et on essaie de 2,2 de voir qu'est ce qui peut amener à la solution on y va parce qu'on va prendre racine oui alors n'y va vous allez où bah on va retourner au marché trouver les poulains on retourne en même chez la mer on essaie de retrouver les poulains au moment mon perso il reste en arrière il est à l'arrière du groupe ok il ya l'arrière pour ouvrir ils vous diront ok on va on va vous emmener jusqu'à la maison mais il termine juste leur coureur savant bah du coup le temps que le temps que il termine leur course je sais pas s'ils ont encore beaucoup à faire je regarde je regarde un peu les étals et d'ailleurs tu trouveras une brosse au bout d'un moment madame moi aussi je vais chercher après un souvenir un bibelot ou machin ouais ça se trouvera ou même des peluches va savoir moi je prendrais lui mettre un petit peu plus de matériel d'écriture mon perso lui il regarde pas parce que bon du coup là il faut plus quand même sur le fait que il faut qu'on ait des deux petits quoi si vous voulez les petites babioles vous pouvez toujours vous les ajouter dans l'inventaire mais de manière raisonnable tout de même et au bout d'un moment donc les petits les pires ont fini leurs courses vous les auraient retrouvé et ils vous guideront vers la maison de leur maman est ce qu'ils portent des grosses courses ou pas non les petits sacs quand même bien rempli cependant vous pourrez poser vos jetons tout en bas sur le sur le chemin je leur ai demandé si c'est pas trop lourd oh non vous en faites pas wops tu l'avais c'est encore en couche bon il y avait attendre un peu avec silver pour pas faire peur à la dame hum je suppose je m'envoque elle d'accord et de p'tit à je vais ramener l'enfant aussi maman il ya des gens qui sont là pour nous aider il ferme juste la porte derrière un moment vous entendez quelques faibles blabla il arrivera la porte s'ouvre et ouais c'est assis en attendant la porte s'ouvrira un peu gaza et je connais cette personne là c'est bizarre et en plus elle avait trois gosses aussi à l'époque elle en avait cinq elle en a cinq ouais et des oufants mère folioche à la maison de retraite bonjour je suis désolé pour pour le souci qui a pu vous causer mais les enfants non il ya pause pas de problème ils nous ont ils nous ont parlé de ce qui est arrivé de ce qui arrive à votre mari et c'est je dois avouer que je suis quand même aussi inquiète mais c'est des choses qui arrivent tout un peu en retard disons désolé de dire que ça arrivait depuis un sacré moment ça fait une semaine qu'il est parti il normalement effectivement il aura dû revenir d'ici quatre ou cinq jours et ça arrive de temps en temps qu'ils soient en retard et pas qu'ils reviennent un petit peu en retard mais c'est vrai que comme il fait nuit c'est voulait que vous aimerez est ce que vous aimerez qu'on aille le qu'on aille le chercher je ne voudrais surtout pas vous déranger pour tout ça en fait on sait on s'est amené jusqu'ici si si on a pris la peine de venir c'est que ça nous dérange pas mon perso fera des frais des hauchements des hauchements de tête approbateur bon et vous prenez combien rien à temps il avait payé combien l'autre pour son escorte est-ce que tu aurais vu tu aurais à peu près les prix cela dit tu peux me faire un jet culture g pour connaître à peu près les prix ouais oui tu connais là à peu près les prix pour ce genre de mission retrouver des gens tu pourras lui donner un prix assez raisonnable ou plus sensés à toi de voir le prix non 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 je donne un prix à assez raisonnable voire même peut-être au bas peut-être pas trop bas non plus mais je prends la moyenne et je dessins un peu je dessins un peu vu qu'on commence donc on ne peut donner un prix trop trop élevé parce que sinon ils vont pas vouloir ça va vous n'êtes pas très c'est pas très cher elle regarde un peu derrière elle quand même à écouter elle est hésitante si vraiment ça ne vous dérange pas alors pas du tout vous n'êtes pas en état de fait d'aller chercher vous même faut bien quelqu'un d'autre le fasse et hors de question de profiter de votre désarroi pour faire payer une fortune vous êtes bien aimable nous sommes j'allais dire nous sommes humains nous avons un coeur je veux dire plutôt elle se retourne à ride va me chercher la bourse s'il te plaît à crise danser à ride il arrivera il juge d'associer arrive il donnera une bourse bon bas de cou et un peu donné et aride et c'est pas fidèle équipe isole qui prendra la thune oui et l'enjeu reprendre à te rajouter un plus un dans ta ta richesse ok et là il leur a proposé un prix exorbitant tu es fauché arrive plus en fauché arrive du coup juste on aurait quelques petites questions à vous poser avant qu'on n'y aille avant qu'on commence et bien sûr déjà est ce que vous pouvez nous donner une description un peu plus précise de votre de votre mari et est ce qu'il connaissait des gens parce que il vous savez s'il serait parti avec d'autres personnes non il est parti tout seul avec à faire cd son escorte avec ce pégase vert dont je n'ai pas plus d'informations sur lui vous avez pas son nom bon généralement il me dit il me parle très peu de ses de ses clients et il en a qu et il en change constamment et vous savez s'il devait aller dans un quartier particulier de il devait juste juste l'escorter jusqu'à huffington généralement quand il va là bas il se et se repose à la taverne à l'entrée de la ville et puis après il rentre généralement il se trouve un petit boulot qui pour rentrer à canter l'autre puis il traîne un petit peu là bas et après il y rentre d'accord est ce qu'ils sont partis avec quelque chose de précis une caravane quelque chose il me semble qu'ils sont partis avec une charrette comme elle est souvent donc et qu'est ce qu'il ya d'autre si le la elle nous a décrit le son mari ou pas non elle ne l'a pas décrit bah c'est gros grosso merdo comme les gosses qui voulant décrire un licorne bleu bleu violacé train plutôt milon pas d'effet personnel visible différent du reste une petite armure en cuir il ya le gosse dans ses sabots qui est en train de baver comme pas possible et qui bouffe l'aile de la pégase c'est votre petit dernier c'est votre petit dernier ou dernière et il a quel âge était papy gâteau ah oui c'est c'est mon c'est mon petit dernier il a deux ans et il a quel âge il a qu'elle a réalisé minéraux park mais là où il ya du ce mari le mec qui ne fait jamais d'accent c'est le genre de personnes tu vois apprendre à prendre à prendre à prendre sans apprendre son verre et à lever le petit doigt me sent visée écoutez je vais pas vous laisser sur le palier vous voulez prendre un thé où je peux vous l'offrir aussi ça sera plus agréable oui parfait ou citron vert on changeait non je vous en prie du coup rentrer si je regardais juste un thé on dévalise pas la madame non on arrive va faire chauffer de l'eau s'il te plaît oui maman mais une théière arrive c'est pour rentrer ou pas non ça va je suis trop gros je rentre juste golden im voilà pour la du coup moi je je rentre en faisant attention à pas sembler trop franchement on souvient à cause des cheveux on dirait qu'il est dehors il est dehors c'est trop bien il est trop mignon s'installer comment ta poupée madame people c'est vrai que c'est vrai que sa poupée s'appelait madame people si j'avais pas bien je te savais pas où la mettre voilà moi j'avais pas vu les léguses de florent du coup moi j'ai ma je vais enfin nous a pris une chaise j'imagine oui oui merci beaucoup pour votre hospitalité c'est tout naturel ça va ils sont pas trop inquiétés par mon perso ça va il ya le petit quand même qui te regarde genre au puis après il regarde à il essaye de cacher la vue au petit petit à une étrangeur voilà mais c'est pas gentil harry moi le moi mon perso il fait juste un petit sourire un petit sourire gentil un petit mis vers les gamins donc au bout d'un moment il y aura le il y aura haric haride qui va demander à divine un peu d'aide parce que c'est chaud elle utilisera sa magie apportera la théière et ils prendront le petit dernier ils joueront avec non mais il ya toutes les couleurs dans ces gosses quoi ouais combien d'amants parce que là il aurait pas dire mais il y en a c'est sûrement les enfants du facteur 1 et du plombé chier avec les couleurs du pâtissier ouais ouais je m'étais pas fait chier avec les couleurs et je me suis dit que pour le père bleu violacé je me suis dit qu'il y avait moyen que ça se vire vers le bleu bleu gris ouais bah si tu veux mon avis le laitier il a pas que livré du lait et comment le nom du gamin encore qui avait fait le thé à riz bayer comment tu décris a r i b ah oui excuse moi on a perdu quelqu'un peut-être miss bien je crois que c'est mamie aussi bleu j'y peux que moi je sens tout à un moment les gosses ils vont arriver en mode vous êtes un géant sur un certain non ça va mais du coup là si elle va prendre ça à elle va boire son thé mais elle va pas utiliser sa magie sa boue j'avais pas vu la théière à riz mon perso il boit son thé tranquillement moi aussi j'ai oublié je m'appelle je m'appelle flora leaf cette espèce de récupération oui oui c'est du recyclage c'est important en moi je mets d'alien mon père du coup mon perso il est en mode à je m'appelle silver leaf moi ah oui c'est un nom assez courant c'est enchanté c'est vrai peut-être de très très éloigné on sait jamais livre ça vient de ma mère mais bon je me rappelle pas qu'elle est de la famille il me semble pas qu'elle est de la famille en dehors de gravel town pas qu'elle est eu de la famille mais comment s'appelle votre mère alors le noir à l'ombre tu sais genre il ya 17 non 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 et puis maintenant attend j'ai un trou là d'un seul coup à riz j'ai perdu le nom laisse moi le reboucher je ne sais plus ça va personne personne n'a tais toi le qui nous rappelle que tout ce que vous dites est enregistré mais vous avez vu ce que je subis et le rire le couille de mon chien là j'en peux qu'est ce qu'on va faire de toi le qui je sais pas qu'est ce que je vais faire de moi non plus vous me faites rire à rire bien oscar ah oui non j'avais pas compris le j'avais pas compris le sens au passage du coup elle se sera présenté elle elle aura présenté ses gosses donc du plus grand plus petit à reed fire divine orchid swift taille et glacial pearl et mineral spark je vais vous les mettre dans vos fiches ça y est on commence à collectionner les pnj c'est notre pokédex notre pnj dex et du ncdx npdx bref du coup elle s'appelait charme leaf comme la feuille de charme pnj d'opper du coup elle l'intérêt elles et baisse un peu les oreilles juste appeler ah merde minéraux l'aura bug abondi et du coup oui gal gal gadra gazon et nicho a eu un problème à l'eau alors alors oui pardon du coup mon perso appelait oui elle est morte elle est morte après avoir contracté une maladie en allant chercher des ingrédients pour son métier d'herboriste ah on m'a envoyé naver et d'entendre ça c'était il ya plus de dix ans donc je suis moi même herboriste ça fait quand même mal malgré le temps ça fait mal de vivre sans toi j'avais exactement la même chose à mal et toi tu ne reviendras pas on a arrêté mais enfin je reviens j'ai nourrir le chant ok et du coup voilà mon bon perso il laisse un peu les oreilles mais c'est il ne pleure pas c'est juste voilà c'est il fait quand même mal parce que bon voilà mais ça fait longtemps vous voulez du sucre dans votre thé je pensais que c'était censé être un peu amer j'en prendrais bien un seul s'il vous plaît elle essaye de changer de sujet quand même parce que c'était un sujet assez sensible elle l'a vu qu'elle est attiré après mon perso et il lui a dit ça fait après ça ça va quoi c'est pas non plus c'est pas non plus le sujet où il va se mettre à être en pls après derrière juste voilà c'est elle lui manque encore sa mère pas ok c'est pas non plus comme la bagarre avec son papa qui lui par contre ça lui fait mal bref et donc ça fait longtemps que vous êtes aventurier de jouer une semaine peu plus d'une semaine enfin oui c'est tout nouveau du coup elle va se dire c'est pas une bonne idée vous êtes nul en fait c'est pour ça que vous payez pas cher bien pour ça vous payez pas cher et me bonne nuit bonne nuit bonne nuit heureux ouais ouais eh bien faut bien commencer quelque part ouais effectivement on peut commencer on a une bonne action pour l'instant on a juste on a juste escorté quelqu'un donc jusqu'à jusqu'à ici c'est plutôt bien passé ça s'est plutôt bien passé donc à voir on va faire notre possible pour retrouver votre mari c'est très gentil à vous est-ce qu'on peut avoir plus d'informations je vous ai déjà dit tout ce que je savais est-ce qu'il y avait des équipements particuliers qui portaient lunettes je sais pas alors juste en armure en cuir il y avait des signes distinctifs dessus quelque chose non vous avez pas une peinture de louis non malheureusement non ça coûte cher la peinture ouais ok cela dit il doit peut-être avoir une petite arbalète ah c'est un petit signe distinctif il a quoi je peux bien donner une arbalète mais de très petite taille c'est dur c'est comme tout le reste on l'utilise oh non rennes si tu l'as recyclé ça veut dire que le mari il est sans doute mort oh non mais t'es toi toi mais tu es d'une qu'est-ce que t'en sais parce que hé oh le recyclage ça veut pas dire que je vais faire les mêmes choses à chaque fois pardon sinon ça veut dire aussi que flora elle s'inscrit dans une guilde aventurier et que elle a fait deux missions et après c'est pareil il n'est pas barré en plus mes bras bref non pardon du coup désolé gal il faut que tu apprennes à penser dans ta tête en fait oui oui bah oui c'est pas grave bah un peu non c'est pas grave non je fais un petit hors sujet rapide mais j'étais en train de regarder mes cartes et il ya une de mes une carte qui me fait extrêmement rire oui d'ailleurs la carte de l'avion c'est quoi ? c'est un prêtre avec un pistolet à eau c'est trop bien pourquoi un prêtre avec un pistolet à eau ? ouais ça doit être un pistolet à eau bénite mais c'est trop bien c'est nul je l'ai mis à la cam yes what the fuck c'est génial oh merde bref voilà bon quoi qu'il en soit elle vous a donné toutes les informations nécessaires enfin qu'elle avait en tout cas ok je serai aussi occupé de ses gosses derrière même si en soit ils s'occupent bien les uns des autres ça se chamaille pas trop un petit peu quand même c'est des gosses mais c'est ils sont bien élevés bien éduqués c'est surtout c'est surtout aussi qu'il y a un peu 4 inconnus chez eux oui aussi ça aide donc ils sont ils baissent le ton merci en tout cas pour ces informations et merci pour le ce n'est rien c'est tout naturel je vais pas vous retenir plus longtemps je veux pas vous chasser non plus mais vous devez être très occupé on a votre mari à retrouver oui allez il est là chérie je suis rentré oh oh l'argent regardez il est là on l'a retrouvé on l'a retrouvé on l'a payé rapidement j'ai envie de dire ça mérite une promotion ça mérite un bonus oh vous êtes tellement fort un point de conviction quel soleil et vous je vous accompagne à la pan bonne journée au revoir les enfants au revoir papi non monsieur au revoir monsieur je m'appelle papi ça me dérange pas je sais que je suis un patte-patte un petit peu la dame en sortant bon perso il fait un coup de coup de sabots aux gamins en passant et c'est un peu crispé quand même la dame genre tu tes gens qui tuent tous les inconnus bah ouais attention elle est bizarre ça va aller je fais un au revoir aux enfants elle lui fait un patte-patte moi je lui fais un câlin sylver il fait une bise et derrière t'as fizzle qui l'embrasse tu fais l'escalade est-ce qu'on a fait le coucli heureusement heureusement qu'on a pas cinq personnes dans l'équipe qu'est-ce qu'il nous a dit oh non le qui il va vraiment falloir que vous rencontriez parce que là ça c'est carte rouge monsieur ouais ouais je suis d'accord mon perso mais j'ai rien dit j'ai rien dit tais toi tais toi mon perso en partant il fait juste un signe de tête et il essaie de pas trop prendre le place il dira avoir disant vous en faites pas on vous ramènera votre mari c'est moi je fais un signe de tête aussi elle est le qui met tout à fait à une ordre de l'horaire vous avez déjà remarqué qu'avec les quelques jours de nuit entre guillemets vous avez remarqué que vraiment la lune avait l'air de remplacer le soleil donc en regardant un petit peu vous voyez que j'allais à peu près enfin la lune est à son zénith et à peu près midi quand vous repartez pour le reste je pense qu'on va pouvoir faire une pause ici et reprendre pour la prochaine session prochaine session comme j'ai dit je serai pas dispo vendredi prochain donc faudrait qu'on essaie de se donner une date pour pour la prochaine si on peut se faire un remplacement en soit c'est pas comme si j'ai pas de vie mais j'ai pas de vie donc ben moi en fait ça va dépendre de si mes congés sont accordés ou pas là pour vendre